Alors, petite déclaration de Perez. Aider Verstappen à remporter le titre fait partie du jeu selon Perez. Bah oui, écoutez, c'est le vrai dans son contrat d'être le P2 de Red Bull en plus. Donc il n'a pas trop son mot à dire pour le coup. Ça fait partie du jeu, Max est celui qui se bat pour le championnat, je n'ai aucun problème à l'aider. C'est dans l'intérêt de tous, ça ne me dérange pas, j'ai l'esprit d'équipe. Max est le pilote du moment, il est très fort. Ce n'est pas facile d'être son coéquipier, mais je pense que je m'en sors bien. J'aurais aimé gagner plus de courses, mais j'ai dû m'adapter à l'équipe. C'est un vrai processus avec une voiture aussi compétitive, il a feuillé un peu plus de temps que prévu pour démarrer. Mais vous réalisez à quel point il est difficile de réussir dans ce sport, ce n'est pas garanti. Il a tellement de bons pilotes et de bonnes équipes que vous n'avez aucune garantie de gagner, ne serait-ce qu'un seul Grand Prix. Heureusement qu'il en a gagné quand même cette saison, parce que ça aurait été un peu la honte qu'il n'en gagne pas, surtout quand Verstappen était out. Enfin bon, vous me direz, il n'a gagné que le bas coût au final, mais bon. Lorsqu'on lui a demandé si l'intense bataille de Red Bull contre Mercedes faisait cette saison la plus stressante de sa carrière, il l'admet. Oui, bien sûr. Ça touche à ça à faire maintenant, mais il y a encore beaucoup à faire. Les autres années, à ce stade, je n'avais plus rien à jouer. Mais cette saison, nous nous battons pour les deux titres, c'est énorme. C'est sûr. Bon, ben, on va voir si, du coup, ça ira mieux pour PRS l'année prochaine ou pas, ou si ça restera toujours à plusieurs dixièmes de Verstappen. Je ne lui souhaite pas, parce que, bon, chez Red Bull, ils vont commencer à se poser des questions, si c'est le cas encore. L'année prochaine. Voilà pour ça, je voulais se réagir. Ciao.